Amis de la culture, bonjour, vous êtes bien dans l'émission Top Culture sur la télé de Lyon. N'oubliez pas, nous avons beaucoup de vidéos. Allez-y, un petit abonné, un petit clic, ça nous fait un grand soutien. Alors aujourd'hui, nous recevons Salomé Vosjevouti, qui est auteur, scénariste, qui est diplômé de la Sorbonne pour une licence sur l'histoire de l'art, qui est comédienne aussi. Nous recevons Miguel Marquez, qui est directeur d'un média local, je ne sais pas lequel, qui est metteur en scène et comédien. Alors, ils viennent tous les deux pour un projet, pour deux projets en fait, et il y en a un qui s'appelle le LSD. LSD, c'est quoi ? Donc c'est le speed dating. Il n'y a pas d'émission sans régie. Donc aujourd'hui, à la régie, nous avons Pacom, nous avons Johan, je t'ai eu, et nous avons Robin. Voilà, donc il est temps d'aller rejoindre nos invités et vos invités. Alors, il faut mettre tout le matériel. Même si c'est fin juin, c'est vraiment... Voilà, suivez-moi, et c'est parti ! Salomé et Migala, ça fait plaisir de vous voir. Alors, on se connaît, on va, si vous voyez, avec grand plaisir, un peu de gel, hein ? Ah oui, un peu ! Alors, Salomé, je vous ai présenté, mais alors brièvement, brièvement, peut-être vous pouvez un peu développer les choses ? Oui, en effet, je pense que vous avez oublié plein d'autres choses. Oui ? Non, je plaisante, mais non, c'était très bien plaisanté, présenté. Vous venez d'avoir une licence à la Sorbonne pour l'histoire de l'art ? Pas tout à fait, je vais bientôt l'avoir, quelques semaines près. D'accord, très bien. En tout cas, vous êtes comédienne, vous êtes scénariste, c'est ce que j'ai dit, scénariste et auteur, vous faites, voilà. Et Miguel, donc vous, vous êtes directeur d'un média local, donc je ne sais pas lequel. Alors, le média s'appelle La Télé de Lyon, et je suis très content de vous accueillir ici, dans l'émission Top Culture. Et puis merci de votre invitation, d'ailleurs. Vous êtes animateur ? Oui. Et donc, metteur en scène, et surtout comédien. On ne vous connaît pas trop sous cette casquette de comédien, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre parcours ? Oui, alors, depuis que justement j'ai créé ce média, c'est vrai que le jeu a été mis en suspens. Même si, les trois premières années, j'avais un spectacle qui s'appelait En Vrac. Pendant les trois premières années, de 2015 à 2018, j'ai joué, en parallèle de la télé, voilà. Voilà, donc, alors, vous, vous ne me connaissez pas bien, c'est que vous n'avez pas bien étudié la fiche. Oui, c'est là pour apprendre. Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est marrant de se vouvoyer d'ailleurs, parce qu'en fait, on se connaît, mais je crois que vous avez insisté pour qu'on se vouvoie dans cette émission. Bien sûr, bien sûr, c'est une émission sérieuse. Mais bien sûr, je suis les émissions Top Culture. Et c'est la dernière de la saison. Ah, ben, vous terminez avec les meilleures. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai tellement attendu, que comme j'étais prévenu, il y a plein de monde, on vous voit. Non, mon parcours est celui de n'importe quel comédien. C'est-à-dire qu'on m'est sorti, ben, quand on a eu fini les études, on a bourlingué de casting en casting, de troupe en troupe, de pièce en pièce, de comédie en comédie, de spectacle en spectacle. Quelques apparitions dans quelques films. Ça, c'était quelque chose qui, voilà, quand on était jeune, qui faisait plaisir. Puis, petit à petit, on se dit, tiens, ça serait bien quand même de faire quelque chose aussi qui nous ressemble. Et la création, justement, de la télé de Lyon. Alors, justement, ce lieu, le parrain s'appelle Crémadesse. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est, voilà, voilà. C'est lié aussi avec votre parcours de comédien. Oui, absolument. Michel Crémadesse est resté, presque 35 ans, je crois, à peu près, sur Sens. Sens, il habitait Sens. Et quand il est arrivé à Sens, je devais avoir 17 ans. Donc, vous voyez, ça date. Et je faisais partie d'une petite troupe de théâtre à la MJC à l'époque. La MJC, la première MJC, qui était, pour ceux qui connaissent Sens, en face de la gendarmerie. On a eu une petite troupe, voilà. Et quand j'ai su que Michel Crémadesse est arrivé dans le coin, moi, je le suivais un petit peu de par ses films. Pas trop au théâtre, mais dans, voilà, ses apparitions dans les films. Et puis, j'allais mettre des petits mots dans sa boîte aulette. Bonjour, voilà, je m'appelle un tel, on fait ça, ça serait vachement bien. Si vous pouviez passer, voir, nous donner des conseils, etc., etc. Donc, pas de réponse, pas grave. Deux semaines après, j'en mettais un deuxième. Puis, voilà, j'en mettais, j'en mettais. Puis, à un moment, j'ai arrêté d'en mettre. Je suis là où je vais faire. La boîte était pleine ? Voilà, d'une part, la coupe était pleine aussi. Et puis, un jour, pas fait comme un autre, on était en train de répéter notre petit spectacle. Et ça frappe à la porte, et je vois débarquer Michel Crémadesse, qui, enfin, avait décidé de venir. Voilà comment j'ai connu Michel Crémadesse. Et d'ailleurs, le projet de la télé, lui-même, avait cette idée, quand il est arrivé à Assens, de monter une télé locale. Voilà, donc il était Facebook avant Facebook, puisque ça n'existait pas à l'époque. Il avait déjà ce projet-là, il n'a pas pu la monter. Et quand, moi, du coup, je suis arrivé en lui disant, Michel, on monte une petite télé locale, voilà, dans Lyon, avec des jeunes, tout ça. Et la première chose qu'il m'a dit, si tu montes un projet avec des jeunes, alors je veux bien être ton parent. Et voilà comment il est arrivé. Et du coup, le studio s'appelle Michel Crémadesse. Alors, pour revenir à votre parcours de comédien, juste avant la création de la télé, vous avez joué dans une pièce avec des gens un peu connus, qui n'habitent pas loin, en plus. Oui, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur. – Ah, j'ai bien travaillé ? – Oui, ça va, là, on sent que le dossier a été épluché. Oui, je faisais partie d'une petite troupe magnifique, d'ailleurs, que j'embrasse, si jamais elle me regarde. Myriam Roustan, qui a créé une troupe il y a 20 ou 20 ans d'années, ça s'appelle Il était une fois dans Lyon. Et moi, j'habitais à 3 kilomètres de chez elle. Et puis, je ne connaissais personne, je venais d'arriver dans ce secteur, là-haut, du côté d'Aliens, sur Toulon. Et je me suis donc présenté, je suis venu, on s'était rencontrés autour d'un court-métrage que j'avais réalisé. Et puis, voilà, on a fait connaissance, et puis je suis venu à ces ateliers, puis j'ai fait un petit coup de main, puis après, voilà, j'ai été intégré dans l'équipe. Et puis, à un moment, on avait très envie de jouer l'un avec l'autre. Donc, il serait bien qu'on jouait une pièce, et son compagnon, Jean-Paul Sèvres, j'embrasse aussi très fort, avait écrit une pièce qui s'appelait La Soutasse, qu'on a transformée, qu'on a appelée l'avant-dernière marche. Et donc, on a travaillé cette pièce ensemble. Mais encore avant, donc ça fait plaisir de jouer avec Myrame Roustan, qui sort de la même école que Michel Crémades, donc ils se connaissaient très bien tous les deux. Et voilà, j'ai eu cette chose-là. Tous les comédiens qu'il y avait, ils vous ont choisi, vous ? Non, je pense que j'ai aussi travaillé pour ça. Les autres n'étaient pas disponibles ? Dans la troupe, c'est ça que vous voulez dire ? Dans la troupe, oui ? Non, dans la troupe, non. Myriam a... Vous voulez jouer avec vous ? Oui, c'est ça, on avait envie de jouer ensemble, de faire quelque chose. On s'était dit à plusieurs reprises. Et voilà. Et donc, on a pris une pièce de Jean-Paul, qui a écrit d'ailleurs Marche à l'ombre, Jean-Paul Sèvres. Ou bien chez moi, j'avais une petite copine. Oui, bien chez moi, j'avais une petite copine, plutôt. Il a écrit. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Juste avant, je travaillais avec un autre partenaire qui s'appelait Pascal Jarla, que j'embrasse très fort aussi. On avait créé un spectacle humoristique qui s'appelait Sadécap. Voilà, donc c'était un hommage à nos fonctionnaires, etc., etc. Donc c'était assez sympa, voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu d'autres choses encore avant, une pièce sur la Révolution française, etc. Un beau parcours, quand même, de comédien. Ouais. Un parcours modestement de votre part, mais voilà. Et alors vous, Salomé, un autre parcours, une autre vision, un autre chemin, le théâtre équestre. Le théâtre équestre. Waouh ! Ça s'appelle comme ça ? Je suis pas courant, Salomé. Un spectacle équestre, plutôt ? Oui, spectacle équestre. Oui, mais j'appelle ça plutôt spectacle équestre. Donc je suis passionné de chevaux et j'ai eu la chance dans mon centre équestre en Belgique d'être dans un centre équestre, en fait, qui propose, qui faisait aussi des spectacles équestres. C'est Frédéric Mailly qui mettait ça sur pied. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir y participer. Ça m'a fait évoluer aussi. C'est des expériences très enrichissantes, tant au point de vue du théâtre et aussi du cheval, parce que là, il faut apprendre à gérer le cheval aussi, l'habituer aussi à la condition de spectacle parce que c'est pas du tout naturel pour lui de se retrouver face à plein de gens qui peuvent applaudir, faire du bruit. Donc il y a toute une sorte de désensibilisation, en fait, où on apprend au cheval, voilà, on lui dit, voilà, t'inquiète pas, tout va bien, pas pour qu'il accepte. Mais ça, ça improvise pas. Donc ça fait combien de temps que vous faites du cheval ? Depuis combien de temps ? Alors, j'en ai fait pendant... Tu avais un galop 7, c'est ça ? Ça existe, c'est ça ? Un galop 7 ? Un galop 7, oui. Je crois que ça s'arrête à 3, non ? Non, alors en France, oui, ça va jusqu'au galop 7 maintenant. Alors en Belgique, c'est étrier de bronze, étrier d'argent, étrier d'or, premier degré, deuxième degré, troisième degré, et j'ai le premier degré. Et je pense que ça correspond au galop 4, galop 5 en France. Ceci dit, voilà, après, il y a des petites différences, parce que, voilà, chaque pays ou quoi demande des choses différentes, sans doute. Les systèmes sont pas tout à fait les mêmes, enfin... Et comment on bascule au spectacle équestre ? Comment on bascule ? Moi, j'ai jamais été intéressée par la compétition à cheval. Ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pas pour autant que j'aime pas progresser, que j'aime pas créer une complicité avec le cheval, que j'aime pas... Enfin, voilà, m'amuser à cheval, et que le cheval s'amuse aussi, en fait. Et donc, voilà, pour moi, le spectacle, c'était l'occasion de trouver ça. Et puis, voilà, c'était en lien, finalement. Le théâtre, j'ai en fait depuis que j'ai 9-10 ans. Donc, voilà, le cheval, c'est venu plus tard. J'ai commencé vers 13-14 ans, je crois. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber aussi sur une monitrice qui faisait des spectacles équestres et qui en proposait. Donc, voilà, comment on y arrive ? Comment on y arrive à ce carrefour de votre rencontre ? Comment vous vous êtes rencontrés pour faire cette pièce qui s'appelle, je crois, LSD ? C'est ça ? C'est ça. Oui, alors vous dites... Oui, on peut dire LSD. C'est bien, en plus, c'est très com. Je crois qu'il y a une affiche, quelque part, non ? C'est le speed dating. Une affiche qui a été faite par quelqu'un, un dessinateur Sébastien, je crois. Oui, Sébastien Dieu, absolument, qui a fait cette affiche. Que, d'ailleurs, je vous ai un petit peu, pas imposé, mais soumis, avec insistance, parce que Sébastien Dieu a quasiment fait toute mes affiches de spectacle. Et c'est un grand, grand sculpteur sur toute matière, je dirais. Mais sa prédilection, c'est quand même la glace. La neige et la glace. Et c'est quelqu'un qui, en plus, fait des dessins juste magnifiques. Voilà. Et d'ailleurs, Sébastien Dieu, que Dieu te garde. Alors, comment vous vous êtes rencontrés là-dessus ? Comment vous vous avez fait pour, venant du cheval et... Comment vous vous êtes... Juste une précision, Sébastien Dieu est de Lyon aussi, même s'il est parti aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'ai dit, il n'est pas loin. Tout ça pour dire que c'est important de travailler avec le local. Absolument. Parce qu'il y a plein de beaux artistes dans le département. Comment... Alors, c'est marrant parce que j'animais... Enfin, je présente le journal télévisé de la télé de Lyon le vendredi à midi 10. Et il y a deux ans, je crois. Deux ans ou un an ? C'est ça, c'était en 2018. À avril, mars sans doute, 2018. Eh bien, vous veniez jouer la pièce à Saligny. À Saligny, c'est ça. Voilà, je crois que c'était d'ailleurs le speed dating que vous veniez jouer à Saligny. Avec une distribution différente. Avec une distribution différente, absolument. Il y avait une chanteuse, une chanteuse qui chante bien. Ouais. À ce moment-là. Et donc, vous êtes venu, parce que je vous avais invité... Marion Bellemoux. C'est ça. Il coupe tout le temps, les gens ? Non, non, mais c'était pour dire le nom de Marion Bellemoux. Ça va commencer à m'emmerder, cette histoire. C'est vrai. Non, non, je coupe pas tout le temps. Et en fait, je vous ai invité, donc c'était l'invité du jour, dans les cinq dernières minutes de la chronique, enfin de l'émission, pour parler de la pièce et de vous. C'est comme ça que je vous ai rencontré, enfin que je t'ai rencontré, et toi aussi du coup. Voilà. Oui, parce qu'il ne veut pas le dire, mais en fait, il joue dans la pièce. Voilà comment on s'est rencontrés. Et puis, peu de temps après, on a gardé contact. Et puis, vous êtes revenu, voilà, me revoir. Puis, on a envie de faire des choses. Et puis, vous habitez dans le sud de la France. Et puis, d'un seul coup, boum, j'habite dans Lyon. Donc, maintenant, vous habitez dans Lyon. Donc, ça rapproche encore plus. Vous avez proposé, vous m'avez demandé, une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Donc, à la lecture, vous aviez le confinement en arrivant. On avait commencé. Juste avant le grand confinement de Lyon Cernille. Le confinement en arrivant. Donc, le temps de la réflexion, un an, pour dire, non, je préférais jouer dans le speed d'éthique. C'est quand même dégueulasse. Parce qu'un an de réflexion. Entre-temps, il y a eu plein de choses qui s'est passées. Et qui n'essaient pas forcément de la place à ça. S'il faut un an pour réfléchir, au moins, c'est une bonne décision. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, la vérité, c'est que tu m'as proposé trois pièces. Oui. Dont ce speed d'éthique qui est arrivé après. Les deux premières étaient sympas. Mais c'était un univers. C'était quelque chose dans lequel, j'imagine, que tu te sentais, toi, très, très bien. Moi, c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à défendre. Parce que, voilà, tu m'as dit, attends, ne bouge pas. Je t'envoie le speed d'éthique. Moi, j'avais vu le speed d'éthique en captation. Tu m'avais envoyé un lien pour regarder. Et j'ai dit, mais moi, c'est ça. C'est cette pièce-là que j'ai envie de faire. Il faut que les portes claquent. Il faut qu'il y ait du mouvement. En plus, il y a une belle histoire d'amour. Mais ça, on en parlera, j'imagine, dans quelques secondes. Voilà, c'était ça que je voulais. C'était plutôt... Prendre la place de Marion Bellamou. Je suis désolé, Marion. En plus, vous avez dû réadapter. L'auteur a dû réadapter un personnage qui était une femme. D'ailleurs, je crois que vous avez fait un teaser. Il y a un teaser. Oui, alors c'est bien qu'on passe le teaser. Parce que si tu nous avais demandé le pitch, on se serait un petit peu emmerdant. On n'est pas tout à fait d'accord sur le pitch. On s'apprécie beaucoup, mais il y a des choses comme ça sur lesquelles ça ne passe pas. On ne s'explique pas de la même manière. C'est bon, on peut passer le teaser. Oui, parce que ça sera plus clair sur le teaser, je crois. Bonjour, Miguel. Salut, c'est... Vous voulez savoir comment ça se passait, les répétitions ? Les ? Les répétitions. Les répétitions, ben... Ah, super. Oui, c'est pas mal. Les répétitions, oui. Mis à part que... Bon, allez, je suis une femme, mais je répète avec deux mecs. C'est le mot répétition qui est bizarre, quand même, parce que c'est... On va dire que c'est plutôt des cours que je leur apporte, quoi, voilà. Très humblement, voilà. En plus, ils sont vieux. Ils n'ont plus de mémoire. Ah, ben, il est connu, hein. Non, je ne peux pas vous parler de l'auteur. Justement, j'étais en train de revoir. Parce que du coup, j'ai retravaillé un petit peu le texte. Personne n'a vu l'auteur. Torchon. Un zoo, mais c'était peut-être, c'était pas possible, c'était... En tout cas, ils n'ont pas fait payer l'entrée. Je suis en train de... La mise en scène. Alors, la mise en scène, ça, je m'en occupe personnellement. Évidemment, c'est moi. Beaucoup de mal à leur imposer. Ça fait quand même maintenant 5 ans que je suis professionnelle. Je pense que c'est le manque de talent. Ils ne sont pas trop sûrs d'eux. Il faut y aller subtilement. Rarement mis deux moutons en scène. C'est comme à la boxe, on a besoin d'un. Le chimbo, le... Non mais, vas-y, réponds-toi. Etais-tu en plus maligne que les autres ? Alors, vas-y, monsieur, te pose une question. Le pitch. Le pitch ? Oui, le pitch. Ça se passe dans un restaurant. Je vous le disais tout à l'heure, dans lequel je joue... Je ne joue plus au théâtre ? Le principal. D'ailleurs, on va voir le pitch. Le pitch. Le pitch ? Le pitch, c'est... C'est Hanq, c'est Hanq, c'est moi. C'est tout le truc. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mon rassaut. On avait fait une lecture juste avant, on avait dit on fait le teaser, j'avais ramené la caméra comme ça, et puis on est partis. Avec le capuchon. Oui. Avec le capuchon, on l'avait laissé. Au départ, je ne comprends pas, c'est tout noir. Non, mais c'était assez marrant. Et tout ça pour dire quand même qu'on arrive de loin avec ce teaser qui explique toute la pièce. Exactement. Exactement, exactement. D'ailleurs, si vous avez compris... Si vous avez compris, vous pouvez nous expliquer. Voilà. Ça serait pas mal, parce que justement, on va commencer les répétitions là, et donc... On est en terminant, d'ailleurs. Fin juin, heureusement. Par contre, voilà, on n'ouvrira, je crois qu'on ne jouera que dans des théâtres. Voilà. Oui, c'est une pièce qui ne s'adapte pas bien à l'extérieur. Et entre temps, il y a eu un autre projet qui s'adapte plus pour les jardins. Mais on n'en parle pas. Mais aussi, on peut en parler, mais on ne parle pas donc du pitch de speed dating. Ça, on fait un passe là. Ça, on s'en fiche, en fait. Ah, parce que tu... Non, parce qu'il y a une vraie histoire, quand même, dans cette comédie. Ah bon ? Oui. On est bien d'accord que c'est quand même une histoire d'amour. Ah ouais ? C'est quand même une comédie sentimentale. Oui, il y a un théâtre de boulevard, je dirais. Oui, bien sûr. Il y a du rythme, il y a quelque chose... Ça se passe dans un restaurant. Ça se passe dans un restaurant, chez Gaëtan. Chez Gaëtan, voilà. Oui, on est toujours d'accord. Et toi, tu es donc une auxiliaire de vie ? Exact. Qui est aussi comédienne, attention. Ah oui, qui est auxiliaire de vie, voilà. Qui ambitionne d'être comédienne, c'est vrai. Attends, elle n'est pas ambitionnée. Elle est comédienne, point barre. Elle est comédienne, c'est juste que, en fait... Bah là, on n'en parle pas dans la pièce que tu es comédienne. On ne voit que l'auxiliaire de vie, hein. Si j'en parle, si j'en parle. Je vois, une fois, il y a... Je le dis une fois, ça dure trente... Même pas... Ça dure deux secondes, mais je le dis... Ah bah sur une heure et demie, bravo. Les gens ne vont rien comprendre. Moi, je te... Enfin, on n'a jamais été d'accord sur le pitch. C'est bon maintenant que... Mais on est bien d'accord. Donc, c'est effectivement une auxiliaire de vie. Qui est comédienne aussi. Qui est comédienne, mais qui est auxiliaire de vie, parce qu'il faut bien qu'elle vive. Voilà, exactement. C'est important de le dire. Et donc, ton patient... Alors, si on ne dit pas patient, comment on dit ? On dit ton client ? Non, on ne dit pas client non plus. Moi, je vais prendre des notes, hein, parce que... Donc, et non-voyant, en tous les cas... Bah voilà, c'est mon non-voyant, donc. Qui est aveugle, non-voyant. Et qui est aveugle, voilà. Mon non-voyant aveugle, qui... Ou malvoyant, ça dépend, hein. Mais lui, il a perdu la vie. En tout cas, il ne voit pas. Voilà, en tout cas, il ne voit pas. Il ne voit pas. Alors, il ne voit pas que Ange est amoureux de... Amoureuse. Amoureuse. Oui, oui, oui. Non, mais tu peux le dire. Si il n'y a pas besoin de qui. C'est plus... Pas de problème. Tu me laisses amoureux, tu prends amoureuse. D'accord ? Et donc, Raphaël ne voit pas les sentiments d'Ange, et il ne voit pas non plus physiquement. Il ne voit rien. Il ne voit rien, voilà. Donc, il ne voit rien et il ne voit rien. Voilà. Donc, voilà. J'espère que c'est plus clair. Déjà, ce début propose bien les bases. Oui. Et alors, elle a eu l'idée avec sa copine, c'est de faire un faux speed dating. Sauf que, donc, pour ce faire, elle a besoin du restaurant de son cousin Gaëtan. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est là que la pièce démarre. Donc, voilà. Ange débarque dans le restaurant de Gaëtan en lui disant, oui, tiens, s'il te plaît, il faut absolument que j'ai ton restaurant. Donc, voilà, il y a un petit jeu avec ça. Puis au final, Régine plante tout le monde. Et donc, c'est Gaëtan qui va devoir faire le rôle des femmes, en fait. Ah, c'est ça. Voilà. C'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris la pièce, en tout cas. En répétition, en tous les cas, je me suis transformé à plusieurs reprises. Peut-être qu'après les représentations, on pourra peut-être commencer des répétitions, en fait. Voilà. Peut-être qu'on peut travailler comme ça aussi. Tu vois, à l'envers. On commence par les représentations et puis on fait les répétitions. Et ensuite, on répétit ensuite. Voilà. On peut peut-être envisager ça aussi. C'est un beau concert. C'est pas mal. Si j'ai bien compris, au départ, c'est un non-voyant qui se retrouve dans un speed dating. Oui. C'est ça. Voilà. Et puis, il se passe une histoire. Par contre, le non-voyant, c'est qui c'est qui le joue ? Alors, moi, je ne sais plus. C'est toi ? Oui, c'est sur l'affiche. On ne va pas se cacher, même s'il a des lunettes. Parce que c'est surchangé, plutôt. Je ne sais pas. Non, effectivement. Bon appareil. Je suis fatigué. Voilà. Je joue. Je suis un non-voyant qui se retrouve dans un speed dating. Et du coup, tu seras réellement non-voyant pour la pièce ? Ah oui, je ferme mes yeux. Non, mais ça, ce n'est pas réellement non-voyant. Soit tu es un non-voyant vraiment, soit tu n'es pas non-voyant. Mais tu vois, on peut… Je t'avais dit, au casting, il fallait prendre un vrai non-voyant. Oui. Parce que du coup, on lui aurait rendu la vue après la pièce, après chaque pièce. En fait, on aurait dû prendre… Voilà, on va changer le concept en fait. On va prendre un non-voyant nouveau. En fait, ce sera une thérapie en fait aussi, cette pièce. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Au hasard. Au hasard comme ça. Au hasard. Au hasard. Non, enfin, voilà. En fait, l'histoire, comment… Évidemment, il se passe énormément de choses. On ne va pas non plus tout dire. Oui, on va tout dire. Mais effectivement, il y a plein de personnages dedans, dont cette folle dingue qui veut absolument lui dire qu'il aime. Donc, en fait, c'est l'auxiliaire de vie qui ne sait pas comment dévoiler ses sentiments et elle ne sait pas… Qu'est-ce que lui, il pense ? Parce qu'il y a quand même une différence d'âge. C'est… Ah oui, mais ça c'est une différence quand même. Il y a plein de messages en fait dans cette pièce. Ah bon ? Oui, absolument. Il y a plein de messages. Il y a effectivement cette tombe amoureuse qui le tient de beaucoup plus vieux que soi. Il y a aussi la partie non-voyante, la partie handicap qui est là, qu'on valorise aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore quand même ? Les restaurants qui réouvrent. Il y a l'écologie aussi un petit peu. Oui, l'écologie un petit peu. Et puis la société, soyons solidaires un peu quand même. Exactement, il y a des messages. Il y a plein de messages. Voilà. Et ce qui manque, c'est le chien. J'ai vu qu'il n'y a pas de chien. Alors il est non-voyant, mais il n'y a pas de chien. Non. Il n'y a pas un cheval par contre. Ah bon ? Bon, on l'a mise en scène, je ne m'en occupe plus du coup. Je ne suis pas prêt d'arriver. C'est ça. Un cheval avec une canne. T'arrives un cheval. C'est ça. Moi, j'avais pensé sur une canne. Sur une canne. En fait, tu vas arriver avec une canne blanche. Non, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de beau labrador. Et alors, LSD, pourquoi ? C'est ça le rapport avec le tirage. Comme d'habitude. Chplouf ! Le cheval. Elle n'est pas compris. Parce que madame a fait le cheval en Belgique. Alors ça y est. Quelle robe pour le cheval, on a choisi ? Quelle couleur ? Euh... Voilà. Ouais, ok. Alors, bon, ça, donc c'est bien. Alors, le temps passe vite. Pourquoi le speed dating ? Pourquoi le speed dating ? LSD, pourquoi ? Bah, parce que c'est le speed dating, donc LSD. Mais ça, c'est l'auteur. Ça, c'est l'auteur. Ah oui ? Ah ouais, donc bon app. Voilà. On ne l'a toujours pas rencontré. On ne l'a toujours pas rencontré celui-ci. Mais en tous les cas... En tout cas, il est interné, on m'a dit. Une chose sûre, c'est que... On m'a dit qu'il était interné. Enfin, moi, j'ai reçu un petit bon. Ouais. Bah, c'est possible depuis longtemps. C'est possible sur internet depuis longtemps. Parce que quand on a reçu son script, ben, on a tous les trois dû modifier. Parce que c'était quand même n'importe quoi. On est d'accord, les gars, que... Ah, mais tu es la seule à penser ça, tu sais ça ! Non, mais on a retravaillé tous ensemble son texte tellement c'était pas possible, quoi. Ah bah ça, oui, c'était pas assez de moins qu'on puisse dire. Alors moi, c'est la première mission que je fais, c'est la dernière, en fait. Et on m'a appris que le temps se respectait. Oui. Donc, il vous reste deux minutes. Vous avez la caméra qui est juste là. Pour faire un coucou à qui vous voulez. Ah bah tiens, vas-y, allez, à toi. Je vais faire un petit coucou à qui tu veux. Bah, profite-en, tu vas pouvoir parler à la Belgique. Vas-y. Vas-y. En seulement. Bah, coucou la Belgique. J'espère que vous nous regardez. On va commencer à jouer en France, donc déjà tu parles... Coucou la France. Coucou Lyon, parce qu'on va commencer à jouer dans Lyon. Coucou à Miguel, qui sera peut-être dans la pièce. Coucou à Nicolas, qui sera peut-être, s'il trouve son chemin dans la pièce aussi. Voilà. Bisous à tous. Voilà. Toi, tu vas faire un... Ah, oui. Alors, n'hésitez pas franchement à venir voir cette pièce qui va démarrer d'ailleurs très, très bientôt. Là, je crois qu'on est au mois de juin. Ça va pas tarder à démarrer ici où vous allez continuer d'ouvrir les salles, mais de plus en plus. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à venir. Vous avez tous les renseignements. Vous allez sur la page Facebook. Vous tapez le speed dating ou speed dating, je crois, ou LSD. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, vous allez voir, voilà, le teaser, vous allez pouvoir le revoir, les contacts, etc. Puis, vous allez avoir les dates, hein, des représentations. Donc, venez voir ces trois comédiens vous proposant une belle comédie. Voilà. Vous avez bien travaillé. En fin de compte, sur Facebook, c'est la compagnie La Seine sur mer. Ah, d'accord. Ok. Et il y aura tout l'agenda. D'accord. Voilà. Est-ce que je vous remercie d'avoir été là ? Ben, c'est fait. Merci de vous. Même sans, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Donc… Disons que, sans doute, tu serais passé pour un égoïste qui fait sa promo, quoi. Oui. Non, parce que le gars, tous les jeudis, fait ses émissions culturelles, tu vois, pendant que nous, on est en train de répéter comme des misérables, etc. C'est ça. C'est comme des bœufs. Comme des bœufs, absolument. Ah, tiens, ça change les chevaux, déjà. Déjà, déjà, la ferme est ouverte. C'est ça. À propos de la ferme. Oui. Voilà. Et, ben, je vous dis à l'année prochaine, septembre. Hein. Voilà. Alors, n'oubliez pas, appuyez sur… Appuyez. Appuyez. Abonnez. Abonnez-vous. Un petit clic, ça nous fait un grand soutien. J'aime bien cette phrase. C'est quand même pas mal. C'est important, indispensable. Et puis donc, ben, c'était à la télé de Lyon, Top Culture. À bientôt ! Et bon été. C'est tout petit.